Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 2 mai 2022 et je suis très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 63e épisode nous avons la chance d'accueillir Ariane Billorand et Vincent Pavan. bonjour à vous deux merci beaucoup à vous d'être là on va parler de votre dernier ouvrage voilà le débat interdit langage covid et totalitarisme un livre exceptionnel un livre très très dense on va pas pouvoir aborder l'intégralité de cet ouvrage cet après midi mais vraiment un ouvrage d'utilité publique merci à vous pour ce travail et très rapidement je me permets de vous présenter pour ceux qui vous découvrent Ariane Billorand vous êtes normalienne psychologue clinicienne docteur en psychopathologie chargée de cours à l'université vous êtes aussi auteur conférencière et consultante vous êtes auteur de plus de 25 ouvrages dans vos domaines d'expertise que sont le harcèlement la paranoïa les déviances du pouvoir et la reprise de son pouvoir personnel voilà donc vous avez un engagement de longue date pour la paix pour la non violence pour la liberté la justice sociale des valeurs qui tiennent à coeur du front médiatique vous luttez contre toute forme d'abus de la de transgression pour la protection des personnes vulnérables vous êtes en faveur d'une humanité solidaire juste fraternelle aimante ça fait du bien d'accueillir des chercheurs comme ça sur le front médiatique et donc Ariane vous décortiquez depuis le début du covid en février 2020 les nombreuses manipulations dans cette crise sanitaire empreinte de totalitarisme selon vos études et qui est d'ailleurs un de vos sujets de prédilection et nous allons donc aborder aussi le lien avec le langage aujourd'hui vincent pavant vous vous êtes maître de conférences et chercheur en mathématiques à l'université d'ex marseille au département polytech on est la chance enfin j'ai eu la chance de vous découvrir grâce au contexte sanitaire des deux dernières années vous avez eu le courage depuis le début de cette hystérie collective de vous positionner malgré les pressions sociales et médiatiques et d'ailleurs vous en avez payé des frais en tant qu'enseignant chercheur vous avez dû vous êtes exprimé vous avez dû vous justifier devant vos pairs pour n'a pas ne pas avoir respecté le protocole sanitaire en tant qu'enseignant vous êtes aussi très actif au sein du collectif réinfo covid mais aussi aujourd'hui réinfo liberté pour un faire on vous mettra le lien sous la vidéo dont vous êtes le président on vous a aussi entendu sur france soir et ici et ailleurs donc face à ce débat interdit qui est le titre de votre ouvrage et des voilà langage covid et totalitarisme à partir on va partir de l'exemple du traitement de l'information dans la crise politique liée à l'épidémie du covid cet ouvrage interroge le rapport entre l'idéologie et le savoir la censure des mots le néologisme on va parler de science aussi et l'importance donc du langage qui a été répercuté transformé corrompu par des intérêts privés on va parler aussi des logiques mises en oeuvre par les autorités en place pour définir la nouvelle normalité et on parlera de la construction de vérités scientifiques avancées par le gouvernement pour justifier ses axes ses actions voilà donc on a la chance d'avoir un mathématicien et une psychologue qui met en lumière le traitement totalitaire de cette crise entre guillemets sanitaire voilà donc on va faire un échange en deux parties une première partie sur la perversion de la science qui est le premier grand chapitre de cet ouvrage et une deuxième grande partie sur le deuxième chapitre qui est donc la perversion de la langue à des fins politiques ces quatre grands chapitres dans cet ouvrage on pourra pas tout aborder mais j'espère qu'on vous mettra l'eau à la bouche pour vous encourager à acquérir cet ouvrage qui est vraiment d'utilité publique et qui permet d'ailleurs de ne pas parler que du co vide il aborde une question beaucoup plus profonde évidemment le co vide est intégré dans l'ouvrage mais c'est une lecture beaucoup plus globale historique philosophique psychologique avec toute une nouvelle normalité et à une transformation de la sphère politique et donc avant de rentrer précisément dans ces deux grands chapitres de cet ouvrage juste globalement est ce que vous pouvez nous partager la motivation qui vous a donné envie de co écrire cet ouvrage qui donc aborde le co vide au delà de la question sanitaire qui l'intègre dans un dans un contexte de société au sens large je sais pas rien si tu veux commencer rapidement un peu la la démarche globale de l'ouvrage vu qu'après on va rentrer dans des dans des considérations plus précises par rapport au qu'au qu'au quitté